Ce qui va prendre un peu de temps, c'est ce qui concerne M. Sidiatouri. Parce qu'à qui je voudrais m'adresser sincèrement, avec tout le respect que je dois à ce monsieur. Mais je m'octroie le droit de lui répondre aussi par rapport à ses agissements envers ses responsables. Parce qu'il n'est pas en Guinée, fait longtemps il ne gère pas le pays et son parti. C'est qu'il se bat et qu'il se bat coréant pour le maintien de son parti à un niveau élevé. Bonnement il s'en prend à ceci. A cause de qui ? A cause de Dr Ibramak Kasuri Fofana. Alors comme j'aime le dire, je l'ai tout le temps dit dans beaucoup de directs. C'est-à-dire, mais c'est pas ce que Kasuri a fait à Komara, à Sidiatouri. Sinon, ce qui concerne le problème du pouvoir, ce n'est pas Kasuri qui s'est donné cette notoriété. Ce n'est pas Kasuri. C'est comme Selou dans le diallo. Ce n'est pas Selou qui s'est octroyé la notoriété. Ce n'est pas Selou. Voilà. C'est-à-dire, Selou, tout le monde a peur de lui politiquement. Kasuri, ses adversaires ont peur de lui politiquement. Ce n'est pas eux, les deux là. Ce n'est pas leur faute. Voilà. Parce que tu ne peux pas être dans un groupe où il y a Selou et toi, tu veux t'imposer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans un groupe où il y a Kasuri et que les gens parlent de toi. Ce n'est pas eux qui ont fait ça. Voilà. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas celui qui a créé cette volonté dans les crânes des gens. Ni Kasuri dans les têtes des gens. Mais moi, je ne comprends pas, M. Sidiato. Je ne vous comprends, M. Sidiato. Vous savez, M. Sidiato, je vais commencer par ce point. Le point le plus important. Je m'adresse à vous sincèrement. Aujourd'hui, vous occupez un poste en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le conseil des hauts dignitaires du régime ivoirien. C'est un de vos camarades. Vous êtes avec l'UDP. Le président Alassane Ouattara vous apprécie. Vous avez travaillé dans son gouvernement. Et il vous a renvoyé en 70, en 93. Nous ne rentrons pas dans ces détails. Pourquoi il vous a renvoyé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas important. Ce n'est pas le sujet de Benito. Mais je voudrais vous donner un conseil en tant qu'une personne avertie. Vous avez vu là où nous sommes arrivés. Là où la Guinée est arrivée. Ça brûle partout. Il y a le feu partout, messieurs, il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Si ce n'est pas les ministères, c'est les dépôts. Vous savez tout récemment, monsieur Baouri avait pointé le doigt de certaines personnes. Sans nommer. Mais nous, on savait qu'il parlait du RPG et de l'IFDG. En tout cas, pour lui, nous mettons les feux par-ci par-là pour envoyer le mécontentement. Et pourtant, allez-y à Kobaya aujourd'hui. Les gens ont préparé la rue de Kobaya. Dans la rue de Kobaya, Kobaya, le quartier Kobaya. Ils ont préparé à Kobaya. Nous avons vu le discours du nouveau président de la délégation de Dixine. Vous avez vu, mais ceci dit, ce sont nos préoccupations. C'est ce qui nous préoccupe. Ce n'est pas vos agissements, vos petits comportements. Non. Le président de la délégation de Dixine dit, qu'il veut suivre Marie Doumbia avec le mans. Donc lui, il est prêt à mourir, Marie. Il est prêt à aller en prison, Marie. Il l'a dit. Mais ceci dit, qu'est-ce que Kassoury t'a fait? Qu'est-ce que Kassoury a fait? Ce que Comte te dira, est-ce que c'est faux? Parce que tous les partis politiques, l'IFDG, l'RPG, l'IFR, nous travaillent ensemble. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu veux travailler avec nous, et puis il y a l'hypocrisie dans ton comportement, dont il a merci beaucoup. Mais ce comté se préoccupe par rapport à la situation des prisonniers politiques. Regardez les journalistes qui ont passé tout le temps à nous insulter, à nous manquer de respect. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a des prisonniers politiques, des gens injustement emprisonnés. Moi, je n'ai jamais vu. Mais ceci dit, évoquez ce cas. Ils ont tout fait au sein de son parti politique pour qu'il évoque le cas là. Non, à cause d'une personne, à cause de Kassoury. Mais ce selou d'Alen Gallo l'a signalé mille fois à selou. Il y a des prisonniers, seuls dans tous ces discours, dans tous ces entretiens. En Guinée aujourd'hui, ils parlent de la liberté de la presse, ils parlent de l'agressivité du pouvoir, ils parlent des prisonniers politiques. Dans tous les langages de selou d'Alen Gallo, ils le soulignent. C'est ce qu'on appelle la politique. N'est jamais toi, signatoué. Et puis tu viens t'en prendre à quelqu'un de ton parti politique parce qu'il a évoqué le nom de Kassoury. Parce qu'il a parlé de Kassoury. À cette maison, comment vas-tu? C'est tout parce que seulement c'est le nom de Kassoury. Parce que toi, tu ne veux pas entendre parler de Kassoury. Mais où est le problème? Kassoury est le chef d'un parti politique. Mais c'est un prisonnier politique. Tu ne peux pas nous dire que Kassoury est un voleur. Toi, tu ne peux pas le dire. Voilà, Dada Fatou. Je le jure. Tu ne peux pas le dire. Comment tu peux sortir un document contre et puis tu fais écrit ça par tel ? Tu as vu ce qui s'est passé au PDG RDA? Tu as vu ce qui s'est passé au PDG RDA? Un petit parti politique, un signifiant, un petit parti politique qui demande à son secrétaire général de ne pas s'associer pour demander la libération de ce pays-là. Ah oui, quel parti politique? C'est-à-dire qu'on demande automatiquement l'exclusion de leur secrétaire général parce que simplement ce dernier s'est associé au parti politique pour demander le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout. C'est toute la faute. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui disaient au temps d'Alfa Gondé qu'ils ont un souci pour le pays, qu'ils sont préoccupés par rapport à la situation du pays. Et aujourd'hui, parce qu'Idiamine, selon eux, le CNRG fait des yeux doux à la famille de l'ancien président, de l'ancien président Secouturé, c'est tout le problème. On dirait que la Guinée se résume. J'ai beaucoup de respect pour la présence à mes Secouturés, mais la Guinée ne se résume pas à la famille de Secouturé, qui était la première personne à donner la liberté à la famille de Secouturé. C'est l'ancien comté. C'est l'ancien comté qu'ils ont restitué tout ce qui leur appartient. À cause du village syrique, dans les conditions normales, c'est discutable. Mais aujourd'hui, si c'est ça, monsieur, les hommes de paix des jeunes, je les ai dit, personne n'est là pour protéger les maisons de l'ancien comté. Pendant le temps d'Alpha Connaie, qui a agressé la famille de l'ancien comté ? Personne. Qui a agressé la famille de Secouturé ? Personne. Personne n'a agressé les familles des anciens présidents. Alpha Connaie payait la... Alpha Connaie payait ce qu'on va connaître. Alpha Connaie payait d'adissa. Alpha Connaie donnait les primes. Il n'y a pas un ancien chef d'État qu'Alpha Connaie ne payait pas. Il n'y en a pas. Maintenant, que parce qu'ils ont attaqué le secrétaire général simplement parce que ce dernier aurait dit simplement nous voulons le retour. Mais c'est tout. Voilà, vous, messieurs, parce qu'un de vos... un de l'IFR demande et nous dit carrément que Cassory est injustement emprisonné. Cassory est un prisonnier politique. À cause de ça, vous le reprimand à travers un document. C'est qu'il y a hypocrisie. Et pourtant, vous avez dit dans votre discours la dernière fois-là que vous travaillez dans un groupe très solide, le RPG et le l'IFDG. Alors, foutez le camp, quittez notre regroupement. M. Sidiatouré, si vous évoluez en solitaire, vous savez très bien sans l'IFDG et le RPG, vous n'aurez rien dans ce pays-là. sans le RPG ni l'IFDG, M. Sidiat, je vous mets en défi, vous n'aurez rien. Sur tous les plans, vous n'aurez absolument rien dans ce pays-là. Si ce n'est pas le RPG et l'IFDG. Nous, nous connaissons votre passé. Comment vous... Parce qu'il a parlé de Cassory. C'est tout parce que c'est Cassory. Et voilà ce qu'il a dit au niveau du CNT. Alors, je vous informe, M. Sidiatouré, vous savez quelle décision que je me prie au niveau du CNT ? La nouvelle constitution, c'est une information, M. Sidiat, je vous informe, avec la nouvelle constitution que dans ça a fait écrire. Donc, d'abord, l'information est tombée. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est en froid avec... C'est-à-dire, il nous a insultés au départ. Il a appelé les gens pour nous insister. Aujourd'hui, il a compris qu'il y a des millions de francs guillains qui ont été donnés à un groupe de personnes pour écrire la nouvelle constitution. Ils n'ont pas participé à la rédaction de la constitution. Oui, c'est-à-dire, ils sont au niveau du CNT. Au fort étonnement, ils ont demandé ce qu'ils ont fait. Ils ont mené leur propre enquête au sein du CNT. Ils se sont rendus compte que la constitution est déjà écrite. Par qui ? Pas par eux. Elles qui sont là-bas. Non, non, non. Et, ils ont vu la facture qui a été dépensée, l'argent qui a été dépensé pour écrire cette constitution. Certaines personnes ont bénéficié de cet argent-là, pas eux. Et voilà les langues. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Mais je vous informe, ils disent que tous les anciens premiers ministres ne seront pas candidats. C'est une information pour vous. Tous les anciens premiers ministres ne seront pas candidats. Vous comprenez ? Les personnes qui sont liées à la situation des coutumes et merce, moi, c'est qui est visé. Il y a un article là-bas, un détail, de l'article 42, 42, 52 du moins, qui parle des merce. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est visé. C'est M. ce selou dans un diallo qui est visé. C'est-à-dire, ils ont tout fait, ils ont cherché toutes les preuves du monde. Ils n'ont pas trouvé contre ce selou. Donc, il fallait créer cette situation-là. Et puis, dans ce cas, si l'article sort, il est évidemment concerné. Ils ont tous les arguments pour dire oui, voilà pourquoi nous avons dit à notre nouvelle constitution, celui qui est lié à ceci est lié à cela. Et on ne donne pas la chance à la personne de justifier que ce soit des montages, c'est l'artificiel. Non, 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 ils disent carrément dans la nouvelle, le document va sortir. Parce que je vous informe, M. Sidiya, au lieu de vous braquer contre Kassori, moi, je vous informe, vous serez exclus des prochaines élections. Vous, M. Sidiya, vous ne serez pas candidat. Vous comprenez ? Vous ne serez pas candidat. Je voulais m'adresser à Sosu, à Dansa, parce qu'il veut brûler le pays. Il veut brûler le pays. Dansa veut brûler ce pays. Le petit ne se rend pas compte de la dangerosité de l'exclusion de certains lignes. Non, ils ont décidé de se finaliser, de se terminer. C'est la décision, c'est la mission qu'on avait confiée. Il faut créer une constitution. Parce que tous ceux qui ont géré ce pays-là, parce que qu'est-ce qu'on dit, M. Sidiya ? On dit que toute personne qui a été en prison, accusée de tort ou raison, en tout cas qui a eu affaire à la justice ne sera pas candidat à ce pays-là. C'est clair, l'article est là-bas. Le document va sortir, vous allez voir. Les hommes ont donné raison. Le document va sortir, vous direz que Benito avait raison. Il m'a très bien exprimé, il dit Benito, ça se trouve dedans. Vous comprenez ? Vous devez vous préoccuper par rapport à ça. M. Sidiya, occupez-vous de ça parce que vous serez exclus. Oui, à l'âge aussi. On parle de 70 ans. Vous avez quel âge, M. Sidiya ? Vous avez quel âge ? Vous avez 77 à 78 ans. C'est fini. Peut-être, vous le savez très bien, vous voulez maintenant que Kassoui soit exclu parce que Kassoui n'a pas cet âge-là. Vous devez vous préoccuper par rapport à ça parce que dans ça, il veut brûler ce pays. Dans ça, il veut mettre le feu dans ce pays. Tu as vu, il y a le feu partout. Ça brûle partout. Bientôt, il y aura le feu partout. Vous allez voir, tous les jours, il y a le feu. Chaque deux jours, une maison va brûler dans ce pays-là. Chaque deux jours. Chaque trois jours. Le féticissement. Le féticissement. Qu'est-ce que Kassoui t'a fait ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Regardez-moi ça. Qu'est-ce que... Sidiah, moi, je te demandais, tu sais très bien, dans une élection transparente, Sidiah, une élection transparente, bien organisée, vous partez en élection avec Kassoui, il vous bat. C'est-à-dire, on met en compétition vous et... vous... simplement vous et Kassoui, il vous bat. Regardez-moi les trucs comme ça, là. Il y a le feu partout. Voilà la nouvelle constitution. C'est l'information au niveau du CNT. Le gars a très bien dit, il y a des articles qui vont exciter tous les anciens préministres. Il y a un article qui parle de meurtre, qui parle de meurtre et coutume. Donc, comme vous avez le lieu à ça, ce qui a été vu dans une vidéo, donc il est automatiquement exclu. Voilà. Je te dis, et toi, on parle d'âge, tous ceux qui ont 64, c'est terminé. Je l'ai dit, M. Patrick, vous avez parfaitement raison, Patrick Haché, je l'ai dit, tous les ingrédients sont réunis dans ce pays pour que ça brûle. C'est terminé. C'est terminé. Regardez, je vais devoir arrêter la vidéo, mais je vais vous faire lire ça rapidement. Regardez. On dit, l'IFR est responsable de son bureau politique. Voilà. Voilà ce qu'il dit. On dit, parfois, le silence est mieux. Ce geste de Cidia de remettre en cause publiquement un cadre de son parti parce qu'il est humain et sensible à l'injustice que cibisse le docteur Kassorissier. Mais sidéré du cœur noir de Cidia, il vient par ce geste de brûler sa carte au sein du peuple guiné. Car malgré tout, même les ennemis du docteur Kassorissier dénoncent l'injustice qu'il vit à ce moment. Lui-même, étant victime de l'injustice du Saint-Hervé, en l'expression de sa maison, ne devrait en aucun cas rester avec sourds et nuits. On dirait qu'il veut que sa dignité reste en prison et que lui se rapproche seul du Saint-Hervé. voilà ce qu'il dit Tidiane Comté est membre du bureau politique national du VFR lors de l'Assemblée et mandat du parti. Tidiane Comté, c'est lui qui a parlé de Kassorissier, il a parlé des prisonniers politiques, il a signalé l'injustice. Et puis, Louis Sidia, il appelle au téléphone, il le réprimande et puis, il crie sur lui parce qu'il a parlé de Kassorissier. Il a parfaitement raison, même les ennemis de Kassorissier. Oui, Tidiane Comté a raison. Aujourd'hui, nous savons tous maintenant que les Kassorissier sont injustement emprisonnés. Oublie la mentie. Oublie la mentie, M. Sidia. Alors moi, je t'informe, tu dois un... Excusez-moi. Je vais aider un peu les... Voilà, parce que là, il y a un qui se lève. Donc, c'est quoi? Hein? Tu n'as qu'un peu occupé de là où tu es en Côte d'Ivoire, jette ça et puis c'est tout. Mais je... Parce que je... J'ai un document concernant... Une citation entre Dumbuya et quelqu'un qui a construit un étage en fin de son étage et Mory est parti aujourd'hui faire arrêter la personne. Nous allons parler de ça du soir. Je reviendrai en détail pour parler de ça de plus parce que tu ne mérites pas le respect et la considération. Tu as compris qu'est-ce que Kassou t'a fait? Tu tiens de compte que tu as raison. Tu tiens de compte que tu as raison. Nous savons tous aujourd'hui que ceux qui sont en prison sont injustement emprisonnés. Jusqu'à là, nous sommes comme ça. Aucune preuve n'a été trouvée pendant plus de 20 mois contre M. Ibramoukassou. Est-ce qu'il a menti? Alors je t'informe, c'est l'information principale. Il est dit dans la nouvelle constitution de faire de sorte que tous les anciens préministres ne deviennent pas candidats. Ça c'est un. Deuxièmement, tous ceux qui ont plus de 70 ans ne seront pas candidats qui sont concernés. Troisièmement, l'affaire de merce et coutume là sont inclus dans la nouvelle constitution. C'est fini? Tu as compris? Portez-vous bien. On se reprend après.